bonjour chers créateurs de patrimoine et si toi aussi tu as décidé de créer ton patrimoine et mettre ton patrimoine au travail tu es au bon endroit bienvenue sur oliv et patrimoine ici on parle d'éducation financière de création de patrimoine et aujourd'hui pour fêter les 1000 abonnés en 2019 en période de canicule dans cette nouvelle vidéo je réponds à tes questions et à vos questions sur la climatisation réversible donc la climatisation réversible ça demande de l'entretien un minimum de maintenance partout là tu vois sur un système par exemple juste ici on a une unité extérieure de climatisation réversible tu vois des milliers de petites ailettes le groupe extérieur il est assez gros assez important on est sur la face arrière tu sais sur la face avant c'est là on voit l'hélice en fait l'air il est aspiré là dedans il passe dans l'hélice et il ressort par l'autre côté de la clim donc ça demande beaucoup d'entretien et justement aujourd'hui on parle d'entretien tu peux avoir de l'entretien donc sur la partie extérieure donc ce groupe unités extérieures tu peux avoir aussi de l'entretien sur dans les unités intérieures ou sur tous les filtres d'une manière générale je vais te conseiller tu vois il ya du gaz qui passe dans ces tuyaux pour aller réfrigérer ce qui se passe à l'intérieur je vais te conseiller mon accessoire le plus important le plus judicieux est celui que j'utilise le plus pour faire l'entretien diminuer ta consommation énergétique donc diminuer la consommation d'électricité faire ton entretien régulier et facilement proprement même dans des endroits où tu as pas forcément accès à de l'eau certaines personnes te diront sur l'unité extérieure d'y balancer de l'eau de juger d'eau on va dire de l'eau sous pression je l'ai eu fait mais très sincèrement vu comment c'est fait à l'intérieur il ya il ya des roulements tu as une hélice qui tourne super vite il ya plein de petites de petites pièces métalliques des petits interrupteurs etc je pense quand même que je te montre comment je nettoie l'unité extérieure pour l'unité intérieure et ben je te montre aussi dans cette nouvelle dans ce nouveau format de vidéo mon mon petit compresseur portable parce que j'ai décidé de t'aider à on va dire acheter toi même des outils qui vont te simplifier la vie et l'utilisation et l'utilisation de ton matos donc on va parler de ce petit compresseur portable qui s'appelle révolutionnaire que tu peux acheter sur amazon un petit peu plus de 100 euros en tout cas l'entretien ton unité extérieure et pourquoi faire l'entretien ou précédente peut-être je t'ai dit qu'il faut faire attention quand tu mets en place ton unité extérieure à l'emplacement il faut faire attention bien sûr à ce que ton unité extérieure aspire le plus possible donc qu'elle soit le plus possible du mur qui la porte du mur le plus proche mais il faut également faire attention à des unités intérieures si tu as des unités intérieures l'encrassement de ton unité extérieure il dépend vraiment de la zone dans laquelle tu la mets si tu es au dernier étage dans un dixième étage battu ton unité extérieure elle va quasiment pas s'encrasser ici moi j'ai un appartement qui est au rez-de-chaussée et je te garantis qu'au rez-de-chaussée lorsqu'il ya des arbres autour ça s'encrase énormément ton unité intérieure tu as deux méthodes de fonctionnement on va dire un entretien courant que je te présente juste après que je fais une fois tous les six mois qui permet de dépoussiérer les filtres et tu as un entretien avancé qui n'est pas forcément nécessaire si tu fais voilà s'il ya de la vie dans la maison s'il ya pas trop de poussière mais qui est par contre importante là tu vois j'ai cette unité intérieure là elle est dans une pièce où on cuisine ici tu vois juste ici on à la cuisine l'évier le frigo et là bas au fond on est dans une pièce d'environ 30 mètres carrés où l'unité intérieure elle peut éventuellement aspirer de la graisse de cuisine tu sais donc là là bas il faut faire un dégraissage 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501